Salut à tous, bienvenue dans cette première édition de Astuces Langues qui va être l'émission pour les vacances. Là je suis à Milos en Grèce et le concept est très simple. Vous allez pouvoir me poser vos questions, je vais pouvoir y répondre dans des vidéos très succinctes, très directes. Comme ça vous pouvez continuer à apprendre une langue pendant les vacances et vous pouvez continuer à bénéficier de mes conseils pendant les vacances sans forcément devoir prendre le temps de regarder une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure. Alors là j'essaie de protéger le micro parce qu'il y a pas mal de vent. Ça c'est les cyclades, il y a toujours un vent qui est à la fois très frais mais qui je l'imagine est mortel pour le son. Donc sans plus attendre je vais répondre à une question de Wafa qui me demande où et comment rencontrer des personnes avec qui pratiquer une langue étrangère. Bon, si vous vous êtes déjà au fait de ce genre de choses, je suppose que ça ne va pas forcément vous aider. Malgré tout régulièrement on me pose la question, donc ça ne fait pas de mal de faire une petite piqûre de rappel surtout que pendant les vacances les occultes en natif ont potentiellement du temps, vous aussi. Et ça peut être le moment de commencer une conversation et commencer un tandem linguistique. Alors je vous conseille plutôt d'aller vers des applications dédiées, les plus connues étant Tandem, Speaky et HelloTalk. Voilà c'est vraiment un trio d'applications qui se ressemblent beaucoup, il y a des petites différences entre les deux mais rien de très impactant. Vous avez voilà Tandem, HelloTalk et Speaky. Sinon vous avez aussi Italki qui est plutôt pour rencontrer des professeurs mais il y a quand même une communauté de locuteurs natifs. Il y a aussi des sites plutôt orientés, écrits à la base, plutôt orientés pour trouver un correspondant même si vous pouvez très bien discuter avec eux ensuite sur Skype ou autre, comme My Language Exchange. Avec ces sites, vous avez déjà une très bonne base, vous pouvez aussi aller à des événements polyglottes du style les cafés polyglottes par exemple à Paris, il y en a dans d'autres villes de France, de Belgique, de Suisse, etc. et vous pouvez rencontrer des gens à cette occasion. Maintenant que les restrictions liées au Covid ont été en partie levées, c'est beaucoup plus simple. Surtout allez sur ces sites parce que vous aurez directement des gens qui sont intéressés par les langues. Et surtout essayez d'abord de trouver des personnes qui apprennent votre langue maternelle comme ça vous pourrez beaucoup plus facilement discuter avec eux. Parce que s'ils voient par exemple, ils veulent apprendre le français, s'ils voient que vous avez français comme langue maternelle ils vont se dire, ah cette personne m'intéresse. Si vous apprenez leur langue, vous avez déjà une connexion, une bonne raison de leur parler ça va beaucoup plus vite que simplement chercher des inconnus, essayer de faire un tandem linguistique ce qui généralement ne mène à rien. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur ces applications, d'aller sur ces sites et vous allez pouvoir rapidement vous mettre à chercher de l'oculteur natif pour pouvoir faire de la conversation. Bon j'espère en tout cas que le vent n'aura pas trop bousillé le son de cette vidéo sachant qu'en plus je suis bien contre-jour mais bon c'est les aléas des petites vidéos faites sur le balcon de l'hôtel. Continuez à me poser vos questions, envoyez-moi vos questions soit par email à contact.montdelangue.fr soit dans les commentaires de cette vidéo, pourquoi pas. Et je pourrais continuer à répondre à vos questions pendant toute la durée de mes vacances. En tout cas je vous souhaite un très bon apprentissage et aussi de très bonnes vacances si vous y êtes. Et pensez à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire à mes contacts email privés en cliquant sur le lien dans la description pour recevoir votre mini formation sur l'apprentissage du vocabulaire. On se retrouve très vite, salut !